Est-ce que tu pourrais nous dire, pour commencer, qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour te lancer ce défi de faire Paris-Pékin en stop ? C'est ce que m'a dit le premier gars qui m'a pris en stop à Paris. Pourquoi tu vas si loin ? Bah écoute, qu'est-ce qui m'est passé par la tête ? En vrai, j'ai commencé le stop un peu par hasard en voyage. Je n'avais jamais vraiment fait en France. J'en ai fait dans des pays très loin, tu vois, en Nouvelle-Zélande. J'en ai fait beaucoup en Amérique du Sud aussi avant ce voyage-là. Et ça m'a pas mal plu. J'ai été tout de suite un peu accroché par les aventures que ça engendrait. Et les anecdotes après. Et du coup, je me suis dit, en fait, ça m'a un peu l'idée à germer dans ma tête, si tu veux, de partir de chez moi pour aller dans un endroit loin. Mais vraiment avoir un voyage qui commence à ta porte, quoi, en fait. Et je trouvais ça trop bien de partir de chez toi, de claquer ta porte avec un sac à dos et tu sais pas ce qui t'arrive, quoi. Contrairement à, tu prends un avion et puis ensuite tu commences un voyage quand t'es déjà dépaysé, en fait. Et le dépaysement un peu progressif comme ça, l'idée me bottait pas mal. Et après, Pékin, en vrai, je m'en rappelle plus pourquoi. Je sais que je voulais une destination lointaine. Je me dis c'est loin, ouais, exactement. Peut-être le Pékin Express, j'avais jamais regardé, toujours jamais regardé d'ailleurs. Mais peut-être ça a joué un peu, mais je sais pas pourquoi je me suis dit Pékin. Ça a toujours été Pékin, mais je sais plus pourquoi. Ok, et du coup, cette idée germe dans ta tête. Et comment t'as fait pour te dire, ok, je pars à telle date, maintenant que t'as l'idée qui est fixée, tu sais que tu veux aller à Pékin parce que c'est la destination qui t'est fixée. Tu t'es dit, ok, tel jour, telle heure, je pars. Et combien de temps tu estimes au départ devoir mettre pour faire cette aventure ? Pour quand j'allais partir, j'ai fait tout simplement en fonction des saisons. En vrai, le voyage en stop, c'était plus un prétexte, enfin c'était un défi en soi, plus qu'un voyage. Et après, c'était aussi un défi qui permettait de faire certains voyages à l'intérieur du voyage, dont je rêvais depuis certains gosses, notamment à la Mongolie, le lac Baïkal, donc c'est à Sibérie. Et c'est des endroits que tu peux visiter qu'à partir de juin jusqu'à... Enfin, si tu veux le faire en été, que de juin jusqu'à août, quoi. Donc voilà, moi j'ai tout tablé pour partir quand je pouvais dormir en tente, donc pas trop froid dehors, et pour arriver un peu en été vers la Sibérie, la Mongolie, pour pas avoir trop froid aussi. Donc ça, il fallait le préparer un peu à l'avance. Et après, pour ce qui est de savoir combien de temps ça allait me prendre, en vrai, j'avais pas de date de retour. C'est ça qui est cool avec le stop, c'est que tu pars et tu sais pas trop quand tu reviens, donc t'as pas besoin vraiment de prévoir un vol retour. Et non, franchement, je m'étais dit, voilà, à peu près... En fait, avec les visas, il faut un peu câbler l'itinéraire quand même, mais ça reste très flexible, donc vraiment, je pouvais partir... Là, je suis parti 4 mois, mais j'aurais pu aussi bien partir 6, ça aurait pas changé grand-chose au voyage, quoi. Waouh, 4 mois d'aventure sur les routes. 4 mois, ouais. Évidemment, c'est mon plus petit voyage, en tout cas au long cours comme ça, en tout cas le plus court, mais le plus condensé d'aventure, tu vois. Ouais, j'imagine, parce que moi, j'ai vu du coup plusieurs fois cette vidéo d'une heure et demie que t'as publiée sur YouTube qui retrace toute cette aventure. Et c'est vrai qu'on voit au début, quand t'essayes de sortir de Paris, puis après il y a des mésaventures, puis après l'histoire pour essayer de prendre le ferry où t'as un billet gratuit, puis après quand t'es au bord de l'autoroute et que t'as une amie que tu connais il y a longtemps qui doit appeler la radio pour que je réussisse à avoir quelqu'un. Enfin, il y a pas mal de mésaventures et pas mal de chances qui se produisent et que tu provoques également. Toi, c'est quoi ? C'était la première fois que tu faisais du stop quand t'as fait Paris-Pékin ou t'en avais... Tu m'as dit que t'en avais déjà fait un peu avant ? Ouais, 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 j'en avais déjà fait avant. Ouais, j'ai fait du stop parce qu'à la base, le premier voyage que j'ai fait, c'est quand j'avais 19 ans, 19, 20 ans. Enfin, le premier gros voyage en termes de... J'avais étudié à l'étranger et tout, donc j'étais déjà un peu familiarisé avec la vie à l'extérieur de la France quand même. Mais je m'étais dit... Je lisais beaucoup Sylvain Tesson à l'époque. Je sais pas si tu connais, c'est un écrivain d'aventure. Ce qu'il a fait récemment, c'est un peu moins... Enfin, c'est beaucoup plus intellectuel, voire politisé. Donc moi, je lis plus trop ce qu'il fait. Mais par contre, ce qu'il a fait quand il avait 20 ans, c'est ce qui m'a motivé, moi, à voyager, tu vois. Il a fait un premier voyage où il s'appelle On a roulé sur la Terre. Et en gros, il est parti en vélo de France et il a fait le tour du monde avec son meilleur pote en vélo. Et lui, c'est vraiment un des pontes de l'aventure. Et après, il a fait le Népal, toute la chaîne de l'Himalaya à pied pendant six mois. Et bah, aventure de fou. Et moi, du coup, j'ai vu cette aventure à pied et je me suis dit, pourquoi je ferais pas ça ? Ça a l'air cool. Et du coup, j'en parlais à mes parents et je dis, je vais aller faire l'Himalaya à pied. Du coup, mon père qui marche un peu me dit, non, non, commence par un truc un peu plus simple. Et du coup, j'ai choisi la Nouvelle-Zélande. Et du coup, en Nouvelle-Zélande, il y a un chemin de rando qui va du nord au sud à pied et qui fait 3000 bornes. Et du coup, je m'étais dit, je pars en Nouvelle-Zélande et je fais ça d'une traite, quoi. Et sans entraînement, rien, avec très, très peu d'expérience en termes de marche longue comme ça. Et ça s'est hyper mal passé, évidemment. Je suis tombé dans le coma au bout d'une semaine, réveil à l'hôpital, etc. Des brûlures partout. C'était assez cata. Et en fait, après, le mec de l'hôpital me dit, bon, il va falloir y aller mollo sur la marche. Et du coup, c'est là où je me suis dit, tiens, je ne peux pas marcher. Mais j'ai commencé le stop comme ça, en fait, en me disant, je ne peux pas marcher, je vais faire la moitié à la marche et la moitié en stop quand c'est des endroits un peu moins intéressants. Et du coup, j'ai commencé le stop là-bas, en Nouvelle-Zélande. Et il m'est arrivé des trucs de fou. Ça, c'était encore mieux qu'à pied, en fait. J'ai découvert ça vraiment par hasard. Mais oui, il m'est arrivé des trucs de dingue en Nouvelle-Zélande en stop. Des anecdotes de fou. Je tombe sur des mecs un peu fous. Je suis tombé sur un gars qui était... C'était un hippie qui vivait en autarcie dans la forêt et qui m'a dit, viens chez moi, je t'invite trois jours et tout. On va à la pêche, je te montre ce que je fais dans la forêt, machin et tout. Et après, voilà. Des gens comme ça que tu rencontres et que tu rencontrerais vraiment plus difficilement si tu voyageais différemment en bus ou quoi. Tu voyages en bus à part d'avoir de la chance de tomber sur un gars à côté de toi qui est un peu comme ça. Mais là, tu forces un peu la rencontre avec des gens un peu différents et c'est ça qui est cool en stop. Et du coup, voilà. Donc ça, j'ai fait tout mon voyage en Nouvelle-Zélande en stop à pied. Après, je suis parti en Amérique du Sud pendant un an où j'ai fait quasiment que du stop. Et donc le tour du Brésil jusqu'à Ushuaïa tout en bas et en remontant après jusqu'à la Colombie. Donc beaucoup d'autostops dans ce voyage aussi, mais pas complètement. Et après, ces deux-là, du coup, j'ai germé l'idée de faire vraiment un défi 100% autostop. Et donc voilà, j'étais déjà un peu rodé quand je suis parti dans ce voyage-là. Et du coup, est-ce que tu te souviens des toutes premières fois par rapport à ces histoires-là où tu as fait du stop, où tu as levé le pouce pour monter dans tes premières voitures ? Je me souviens qu'au début, en tout cas, ça fait extrêmement peur. Tu vois, je me rappelle qu'au début, je levais le pouce et dès qu'il y avait une voiture, je le baissais parce que j'avais honte. Tu vois, genre, j'étais pas du tout à l'aise. Au début, c'est vraiment... Et même maintenant, je pense que si je repars là, demain, on stop, je vais avoir un peu de mal, tu vois. Parce qu'au début, c'est vraiment un énorme saut dans l'inconnu, en fait. Tu sais pas ce qui va t'arriver. Et après, au fur et à mesure, ça va mieux, de mieux en mieux. Mais les premières voitures, je pense que j'ai eu très, très peur. Vraiment, c'est pas peur de ce qui va t'arriver, mais juste peur du fait de le faire. Parce que c'est vraiment un pas... Tu franchis un cap, quoi. Tu t'exposes complètement. N'importe qui peut s'arrêter, peut te dire, OK, je t'emmène là-bas, tu sais pas vraiment où. Dès que c'est ça qui est fou avec le stop, c'est que t'es juste au bord d'une route comme t'es tous les jours, mais tu fais juste un petit mouvement qui dit que tu vas partir complètement à l'aventure, tu sais pas où, quoi. C'est ça qui est assez fou. Je conçois, parce que comme je t'ai déjà dit, j'en ai jamais fait personnellement, donc j'imagine que ces premières aventures doivent être assez stimulantes. Tu dois te poser des questions, tu dois avoir des questionnements. Toi, quand t'as fait Paris-Pékin et que tu es reparti après pas mal d'expériences accumulées pendant plusieurs mois, voire années, comment ça se passe, du coup, les quatre mois ? Comment tu vis les premières semaines, déjà, de stop, de réacclimatation à ce mode de transport et à ces rencontres, ces échanges ? En vrai, c'est partagé. Le stop, ça dépend énormément. Quand je suis parti de Paris et que j'ai fait mes premiers jours, limite, je pouvais planifier l'heure exacte à laquelle j'arrivais dans la prochaine ville, tu vois, donc c'était très... C'est facile, en fait, si tu veux, parce qu'en Europe, moi, je n'avais pas forcément envie de visiter particulièrement l'Europe, du coup, je me suis dit, je vais tracer, je vais aller sur les autoroutes et je m'arrêtais de station-service en station-service, je n'avais même pas besoin de lever le pouce. Tu vois, j'étais en France dans une station-service vers le nord, je regardais un mec qui a une plaque belge et je lui dis, excusez-moi, vous allez en Belgique, après, ça, c'est la partie facile parce que j'avais envie de passer plus de temps sur la partie Sibérie-Mongolichine, du coup, je m'étais dit, là, je vais aller un peu vite et après, tu vois, trois jours après, j'arrive en Suède et là, j'attends, je ne sais plus combien, 34 heures au même endroit parce que les Suédois ne sont pas connus pour prendre les gens facilement en stop et du coup, je me retrouve coincé sur une espèce de... En un moment, il y avait plein de passages en plus, mais impossible de partir de cet endroit-là pendant plus d'un jour donc là, c'était compliqué et ouais, donc ça, c'est très... Les premières semaines, tu prends un peu tes marques, en vrai, c'est assez simple en Europe, je trouve et après, il peut quand même t'arriver des galères dans des pays où tu ne t'y attends pas forcément quoi. La Suède, je ne m'attendais pas du tout à galérer autant quoi. Et du coup, un épisode comme ça où tu restes bloqué 34 heures au même endroit, comment tu le vis sur le moment, comment tu arrives à le rationaliser, à te rassurer, à garder la foi de te dire ça fait 20, 25 heures, 30 heures que j'attends mais ce n'est pas grave, au bout d'un moment, ça va forcément se débloquer. Alors, en vrai, tu verras du coup quand ça t'arrivera mais en stop, en stop, il y a vraiment un truc qui est fou. Je ne sais pas si... Moi, je pêche pas mal en mer et tout et je trouve qu'il y a un parallèle qui est hyper intéressant, c'est que la pêche, c'est un peu pareil. Je trouve que les deux sont hyper liés. En gros, la pêche, tu attrapes, moi, en tout cas personnellement, j'attrape rarement du poisson mais je peux rester une journée parce qu'à chaque fois que je lance, je me dis c'est la bonne et je vais forcément attraper un poisson à se lancer et du coup, ça me motive à continuer et le stop, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, je peux rester 25 heures au même endroit, je me dis la prochaine voiture, elle peut s'arrêter et du coup, c'est pareil en fait. Je kiffe le moment, tu vois, je suis un peu dans la nature. Bon, t'es sur une bretelle d'autoroute, c'est pas forcément dingue t'as une montée d'adrénaline à chaque voiture où tu te dis ah c'est bon, celle-là va me permettre de partir et du coup, ça c'est assez fou. Et du coup, j'ai vu que t'avais ta tente, ça veut dire qu'il y a pas mal de fois où tu t'es arrêté pour dormir à côté des stations-service dans un endroit comme ça. Là, quand tu restes 34 heures bloqué sur une bretelle d'autoroute, tu dors sur place du coup. Ouais, du coup, je dors sur place, je crois que je dors derrière un espèce de restaurant à burger et terrorisé parce que tu dors en ville, vraiment, tu flippes quoi, c'est pas agréable. J'ai fait quelques nuits comme ça sur des autoroutes et tout, t'as plein de camionneurs d'Europe de l'Est qui sont genre juste à côté et il y a quand même des histoires un peu glauques des fois qui se passent sur ces stations-service la nuit donc tu dors pas très serein en général. Tu dors beaucoup mieux en forêt quelque part où il n'y a personne qu'entourer les gens dans une ville en général. Et ouais, ça c'est pas hyper simple mais ouais, tu dois dormir sur place du coup. Après, ça m'est très peu arrivé. Franchement, j'ai fait 4 mois de Paris à Pékin, ça m'est arrivé une fois, tu vois, donc c'est pas... C'est vraiment rare, quoi. Et du coup, sur ce Paris-Pékin, pour toi, c'est quoi tes meilleurs souvenirs ou rencontres que t'as pu faire que ce soit sur la route ou dans les villes après quand c'était plus tranquille ? Alors, mes souvenirs et rencontres, c'est pas... Ça va pas être les mêmes pour moi. Pour les souvenirs, ouais, moi j'en ai deux. Enfin, j'ai deux souvenirs qui me restent un peu en mémoire quand on me parle de ce voyage-là, si tu veux, c'est les deux qui arrivent le plus souvent. Pour moi, c'est le lac Baïkal. Donc, c'est un endroit qui avait été arpenté pas mal par Sylvain Tesson dont je te parlais tout à l'heure. Donc, je lisais ces bouquins, gamins, et j'avais trop envie d'y aller. Sauf que moi, j'ai des origines de là-bas, du coup, enfin, plein de raisons qui font que j'avais vraiment envie d'y aller. Et je l'ai vraiment vécu à fond, je suis resté quasiment un mois, je crois, au niveau du lac Baïkal avec ma tante où j'ai dormi pendant plus d'une semaine où je ne voyais personne, il y avait des ours à côté et tout. Et là, j'avais vécu vraiment un des meilleurs moments de ma vie, je pense, le meilleur moment de ma vie. Je ne sais pas que je dise ça trop fort parce qu'il y a ma copine qui vient de rentrer, donc si je dis que c'était le deuxième meilleur moment de ma vie, c'était assez fou. C'est vraiment l'idée que je m'en étais fait, si tu veux. C'était un but que j'avais et que j'ai réussi à faire un peu comme j'avais envie, donc ça, c'était vraiment trop bien. Ça, c'est meilleur souvenir. Et puis, le deuxième meilleur souvenir, je pense, c'est la muraille de Chine que je n'avais pas du tout prévu. Et c'est juste quand j'étais en Chine, on m'a dit, tiens, tu peux aller sur la muraille. Je n'avais même pas tilté. Et du coup, je me suis dit, je vais aller dans une ville pas très loin et je vais demander par où est la muraille. En gros, je vais y aller un peu au hasard. Et je me suis retrouvé à dormir tout seul sur la muraille de Chine pendant trois jours, à marcher, à déambuler le long des trucs, à dormir sur les tours de garde avec le coucher de soleil, levé de soleil. Et ça, c'était une expérience vraiment de dingue. Ça, niveau souvenir, c'était assez fou. Ça, c'était vraiment dingue. Donc, ces deux trucs-là, c'était vraiment les deux trucs que je me souviens qui m'ont marqué. Et après, niveau rencontre, en vrai, ce qui est compliqué, c'est que dans les pays un peu comme comme Russie, Mongolia, Chine, où tu fais du stop, en vrai, les gens, tu ne les rencontres pas tant parce qu'ils ne parlent pas un mot de français, ils parlent très, très rarement anglais. Donc, c'est quand même assez compliqué de faire des vraies rencontres avec des gens qui te prennent en stop. Après, j'ai fait d'autres belles rencontres quand même de voyageurs sur place qui étaient pas mal inspirants. Des voyageurs, un gars là qui voyageait en van et ça faisait 10-15 ans qu'il était sur les routes. Il avait, je crois qu'il avait acheté du bitcoin quand ça valait genre 10 centimes et il avait un van juste incroyable qui est sur la vidéo. D'ailleurs, tu as pu peut-être le voir, c'est un Mercedes un peu gris, énorme et on est parti avec lui pendant 3-4 jours et ce gars, il était hyper inspirant en fait. C'est compliqué à décrire comme ça mais il avait la cinquantaine, une grande barbe et tout, hyper cool. On dirait qu'il avait 25 ans dans sa tête, c'était vraiment cool de le rencontrer. Donc ça, c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré pour la suite et après, on a quand même beaucoup de rencontres même en Europe, tu vois, je rencontre des gens qui m'invitent sur leur bateau au Danemark, on passe la nuit sur le bateau. En Lettonie, je me suis fait aussi inviter chez des gens à dormir, etc. C'était vraiment cool. Beaucoup de gens comme ça qu'on rencontre mais malheureusement, le stop, quand tu es dans des pays très loin comme ça qui ne parlent pas du tout français ou anglais, il y a quand même la barrière de la langue qui fait que c'est compliqué surtout que majoritairement j'ai voyagé avec des camionneurs en Russie et eux, c'est des rencontres éphémères parce que le lendemain, ils doivent repartir, ils n'ont pas vraiment de maison donc c'est vraiment pour faire de la route de temps en temps. Mais ouais, beau souvenir quand même beau souvenir. Tu vas t'en faire aussi, ça va être cool. Moi j'ai hâte, c'est le 1er août le départ, Lisbonne-Taline donc on verra ce que donne cette aventure et toi du coup, tu as fait aussi en parallèle de cette aventure de la création de contenu en faisant un film comme ça d'une heure et demie qui retrace tout ton périple. Comment ça t'est venu cette idée de te dire j'ai envie de filmer ces 4 mois de stop et je vais en faire un film d'une heure et demie pour retracer tout ce parcours ? Alors l'idée m'est pas du tout venue avant, j'avais pas du tout décidé de faire un film en fait, c'est juste que dans les anciens voyages que j'avais faits j'avais pris quelques photos en Amérique du Sud et tout mais jamais de vidéos et je sais pas, c'était un petit regret quand même je pense, je suis un gros consommateur de YouTube notamment, du coup ouais c'était un peu en fait je m'étais jamais dit que j'allais poster la vidéo sur YouTube à vrai dire, tu vois je suis parti en 2018 et je suis parti avec ma caméra qui était un peu mon meilleur pote si tu veux je suis parti tout seul du coup j'étais vraiment tout seul mais je partageais pas au jour le jour ce que je faisais et j'avais aucune idée de ce que j'allais faire des rushs d'ailleurs j'en ai rien fait pendant presque 3 ans et du coup tu vois j'ai juste pris ma caméra et c'était un peu mon pote quoi je lui parlais quand ça allait quand ça allait pas et je pense que c'est ça qui a fait que tu vois la vidéo il y a des beaux moments mais des très mauvais moments des moments un peu où il se passe rien des moments où je suis pas bien etc et c'est un peu et en gros ce truc là ouais j'avais pas du tout prévu d'en faire quelque chose et je suis revenu j'en ai d'ailleurs strictement rien fait jusqu'au confinement et confinement je suis tombé sur sur mon disque dur et du coup je regardais tous ces trucs là et je me suis dit tiens je pourrais monter une vidéo pour mes potes ma famille etc et du coup je me suis mis à monter la vidéo et ça m'a passé le temps en gros pendant 3 semaines et ouais j'aurais pu faire des épisodes et tout en voie si j'avais mieux fait et un petit regret là dessus après la vidéo a quand même bien marché donc pas de regret finalement mais tu vois j'aurais pu me dire ok je vais faire des épisodes le diffuser sur plusieurs mois ça aurait été plus pro tu vois mais je me suis dit vas-y je vais monter le tout et je crois qu'au début ça faisait 2h30 donc j'ai supprimé en plus plein de trucs qui étaient grave cool donc c'est un peu dommage mais j'arrive à 1h37 et puis je la mets sur Youtube comme ça et j'envoie le lien à mes parents qui avaient entendu parler de mon voyage mais bon ils savaient pas vraiment à quoi ça ressemblait et pareil pour mes potes en fait qui avait jamais qui avait pas vraiment la visualisation de ce que c'était et voilà je la mets sur Youtube et évidemment rien ne se passe pendant un an et après du jour au lendemain elle a un peu pop comme ça c'était assez fou ouais j'ai vu que la vidéo elle avait quasiment fait 1 million de vues donc de personnes qui ont regardé cette aventure j'ai vu aussi que Gilles C qui fait pas mal de concepts de stop aussi il avait vu passer et avait commenté la vidéo ouais 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 bah écoute je crois que c'est grâce à lui que ça a popé parce que il était bah je le connaissais pas à l'époque mais après il avait commenté j'ai vu qu'en fait il a posté une vidéo je crois de Toulouse à Paris en vélo et en fait ça ressemblait beaucoup à ce que j'avais fait au niveau de la miniature et au niveau du titre de la vidéo si tu veux et c'était une vidéo longue aussi et donc en fait je connaissais des gens qui m'ont dit je suis tombé sur ta vidéo en recommandation d'une vidéo de Gilles C qui lui-même a dû la voir du coup parce qu'il a commenté dessous et en fait c'est à ce moment là où il a posté sa vidéo que la mienne a commencé à prendre alors elle a pris et elle s'est arrêtée tout de suite elle a fait c'était assez fou parce que moi je regardais pas du tout j'étais à 1000 vues je crois en un an et du jour au lendemain elle a commencé à faire 1000 vues par jour 5000 vues par jour 50 000 vues par jour et elle a fait 100 000 vues par jour pendant une semaine je crois une semaine de fou quoi où genre littéralement enfin tous mes potes m'envoyaient des messages genre mais mec je vais juste sur Youtube et je tombe sur ta grosse tête qu'est-ce qui se passe et les gens enfin je suis là il y a des gens qui m'arrêtaient dans la rue pour me dire hé mec c'est pas toi le gars qui a été à Pékin et tout pendant une semaine don't stop c'était complètement dingue et après elle est arrivée à 900 000 vues et là elle est retombée à 100 vues par jour comme c'est maintenant tu vois donc retombée dans l'anonymat ça a dû faire bizarre quand même comme expérience ouais c'était fou franchement c'était assez dingue en vrai c'était cool parce que ça m'a ouvert un peu des portes on m'a invité dans des trucs que j'aurais jamais pensé faire tu vois on m'a invité dans un festival de voyageurs de festival de cinéma de voyage qui s'est d'ailleurs passé plus ou moins bien ça veut dire en gros je savais pas trop à quoi m'attendre mais ils m'ont dit tiens on va diffuser ton film dans une projection avec d'autres films aussi c'était en Belgique et du coup j'arrive avec ma copine d'ailleurs avec 2-3 potes qui habitaient en Belgique et on y va et en fait on se rend compte que c'est dans un énorme ciné et qu'il y a des gens qui payent leur place pour venir voir le film donc hyper gêné et moi j'étais dans la salle du coup en me regardant sur un écran immense et ma copine qui était là qui était rouge de honte et c'était assez marrant mais bon ça m'a quand même fait juste des expériences un peu comme ça qui étaient assez sympas et après c'est retombé à zéro comme c'est maintenant et c'est très bien aussi que ça passe à autre chose Est-ce que toi du coup en termes de création de contenu de ce côté là t'aurais préféré faire une série de plusieurs épisodes plutôt qu'un long métrage long film ? Ouais clairement si c'était à refaire tu vois enfin non si c'était à refaire je ferais pareil mais je veux dire si jamais je fais un autre truc d'ailleurs j'ai un prochain voyage qui arrive bientôt donc là je peux peut-être le faire comme ça mais tu vois c'est de ça serait de ouais de faire des épisodes tu vois peut-être le Paris-Pékin là tu le fais en deux tu fais bah d'ailleurs toi je sais pas comment tu vas comment tu prévois de faire ça mais je pense que vaut mieux peut-être une vidéo elle a plus de chances de tomber dans l'anonymat s'il n'y en a qu'une alors que si tu mets une miniature de telle enfin tu traverses l'Europe en stop par exemple épisode 1 épisode 2 épisode 3 et que tu te dis tu fais des épisodes de 15-20 minutes une fois et tu les défuses je sais pas deux fois par mois je pense que t'as plus de chances qu'il y en ait une qui à un moment donné pop pour x ou y raison et que du coup les gens se mettent à suivre le fil de ton voyage quoi et là c'est bizarre tu vois j'ai une chaîne YouTube en vrai je pense que s'il y avait une seule des vidéos qui aurait fait un million de vues à l'époque j'aurais pu continuer à faire des vidéos mais là tu vois j'en ai une seule et du coup j'ai beaucoup d'abonnés mais après j'ai plus de vidéos à sortir quoi si tu veux c'est un peu embêtant après bon j'avais pas de vocation professionnelle là dedans non plus mais ouais et c'est quoi le prochain voyage que t'aimerais faire un petit peu tu sais déjà la destination ouais 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 alors là ça va je vais partir au Portugal et d'ailleurs peut-être on y sera non tu seras en août je serai un peu avant mais là l'idée c'est de faire alors l'idée originale est pas de moi c'est d'un youtuber qui s'appelle Geowizard c'est un gars qui fait des petites aventures comme ça enfin il est quand même assez connu en Angleterre et là l'idée c'est de traverser le Portugal à pied en ligne droite donc avoir un cap en ligne droite et de traverser du coup de l'Espagne jusqu'à la mer Atlantique du coup à pied et en ligne droite et du coup j'ai tracé une ligne si tu veux qui évite un peu des villes qui évite des maisons les trucs un peu dangereux et tout et pas trop quand même et du coup l'idée c'est là je pars avec un pote et du coup on n'a pas le droit de s'éloigner à plus de 25 mètres de la ligne nord-sud et du coup on doit suivre la ligne quoi quoi qu'il arrive et ça va durer une semaine alors l'idée n'est pas de moi c'est de son idée à lui il est anglais et je crois qu'il a commencé à faire ça en Angleterre en Ecosse etc il en a fait quelques-uns et il n'y a pas longtemps je suis tombé là-dessus j'ai trouvé ça génial et je me suis dit il faut que je fasse la même chose en copiant exactement ce qu'il fait et du coup par rapport à tes expériences de stop donc tu m'as dit les bons souvenirs les bonnes rencontres que tu as eu c'est quoi aussi à l'opposé peut-être la rencontre ou les deux rencontres au moment où tu t'es dit là c'est vraiment chaud ou ça aurait pu être limite dangereux pour avoir un peu aussi un aspect un peu prévention sur ce que tu as pu traverser aussi avec ton expérience alors en vrai dans ce voyage-là à Pékin j'ai eu zéro moment dangereux ok top j'ai vraiment eu après parce que comme je te disais quand on s'est parlé la dernière fois je pense qu'il y a un truc qui est hyper important c'est de ne pas se sentir obligé de monter avec quelqu'un que tu ne sens pas et en vrai des gens qui te prennent en stop et que tu ne sens pas il peut y en avoir un paquet des gens qui sortent et ils ont l'air un peu agités ils ont l'air un peu ouais vas-y viens je t'emmène là-bas et tout tu te dis non et je pense que si tu fais un filtre déjà à l'avance tu t'évites beaucoup de problèmes donc après le stop c'est vraiment c'est un apprentissage mais ça t'apprend à faire confiance aux gens hyper rapidement et du coup à te forger une opinion sur les gens très vite et t'es obligé t'as 5 secondes pour prendre une décision de rentrer dans la voiture du gars franchement ça m'est arrivé peu que dans ce voyage-là quasiment aucune fois c'est en Mongolie tu vois un peu où il n'y avait pas grand monde et je suis rentré dans la voiture d'un gars qui avait l'air normal mais bon il roulait dans les steppes il est à 180 tu vois c'était un peu c'était un peu limite tu vois niveau danger moi j'aime pas trop c'était un peu inutile si tu veux et là c'est un seul moment où je pense ça aurait pu être dangereux après non après en Russie tu vois les gens ont un peu une apparence fermée les camionneurs russes bon t'as pas forcément envie de rentrer dans leur camion tout de suite ils sont torse nus tatoués de partout etc et ouais là faut faire confiance vite mais en vrai adorable enfin je comprenais pas un mot de ce qu'il disait tu vois il y a un moment où j'ai vachement flippé genre je sais plus où j'arrive aux abords d'une ville je crois il est minuit avec un camionneur qui avait vraiment une dégaine tu vois genre qui inspirait pas confiance tu vois il était torse nu et tout couvert de tatouage machin et du coup il s'arrête aux abords de la ville et c'était très compliqué du coup de communiquer il parlait pas un mot d'anglais pas un mot de français on captait pas très bien et là je vois qu'il sort son tel et qu'il appelle un gars et il commence à lui parler en russe et il lui parle de moi parce que je comprends Frantzous etc enfin je comprends qu'il parle de moi à un gars et moi je lui dis mais qu'est-ce qui se passe enfin pourquoi tu t'arrêtes et tout enfin j'essaie de lui faire comprendre ça et il me dit ah non t'inquiète et tout et là il appelle un de ses potes tu vois il minuit il pleut dehors je me dis putain qu'est-ce que je fous là qu'est-ce qui va m'arriver et en fait j'ai compris juste après qu'en fait il appelait parce qu'ils sont à un réseau de camionneurs du coup ils se connaissent ils se connaissent beaucoup et en fait il appelait un de ses collègues qui faisait la route que moi j'allais faire le lendemain pour qu'il m'aide à me faire prendre pour le lendemain tu vois et donc des fois on est surpris un peu par les gens et c'était adorable tu vois c'était trop sympa et moi j'étais convaincu que j'allais finir découpé en morceaux à ce moment là mais non non il s'est il s'est franchement rien passé de non vraiment il s'est rien passé de fou quoi ça s'est plutôt très bien passé dans mes autres expériences de stop aussi en vrai j'ai jamais été en danger ça veut pas dire que ça peut pas arriver évidemment je pense que mais tu vois si t'as ce filtre un peu de dire d'être conscient quand la personne s'arrête que tu vas lui mettre ta vie entre ses mains si tu fais vraiment l'effort d'y réfléchir pendant 5 secondes au bout d'un moment t'auras quand même le réflexe d'aller vers la personne je pense ok je vois et du coup pour faire toutes ces étapes de stop toi c'est quoi un petit peu tes indispensables dans ton sac à dos que t'emmènes avec toi ou les objets où tu te dis ça j'aurais dû l'avoir plutôt quand je faisais du stop et que du coup je me retrouvais à dormir à droite à gauche indispensable je dirais tente, matelas, sac à dos enfin non sac à dos tente, matelas et duvet et après en vrai moi j'avais ça une poche avec plein de vêtements dedans pas plein de vêtements des vêtements de tous les jours tu vois typiquement quand je suis parti en Nouvelle-Zélande j'avais que des vêtements de rando parce que je me suis dit bah je pars en voyage donc je vais être en rando mais en fait j'ai vachement regretté de ne pas avoir d'habit de ville typiquement moi je suis parti en habit de ville tu vois à Pékin par exemple avec quelques vêtements un peu techniques après pour faire du sport mais je suis parti avec des vêtements normaux comme ceux que je portais tous les jours et voilà je suis parti avec un peu de vêtements et en vrai c'est tout en vrai c'est tout un peu de matériel pour filmer du coup j'avais pris des batteries de rechange tu vois pour la caméra ce genre de truc que j'ai perdu au bout de 3 jours donc je n'en avais pas finalement et voilà batterie externe du coup pour le téléphone pour la caméra pour ce genre de truc et en vrai ouais moi je pars toujours assez léger j'ai pas vraiment de matos enfin je n'ai pas en fait il faut rester très léger aussi tu vois parce qu'il faut être mobile en stop moi j'avais une règle quand même c'est que je m'étais toujours dit il faut que je parte avec déjà un seul sac je voyais beaucoup beaucoup de backpackers ou de mecs qui faisaient du stop ils avaient un sac à l'arrière et un petit sac devant tu vois je trouvais le truc ça fait carapace et tout et genre si tu dois faire 2 km à pied pour aller dans un autre spot de stop ce qui arrive tout le temps bah tu galères quoi donc en fait moi je voulais partir avec un sac avec lequel je suis à l'aise de partir en rando si tu veux avec toutes mes affaires et ça je trouve c'est important tu vois d'essayer de rester un peu léger et ouais donc un sac et puis après tu vois j'ai pris un petit sac en toile qui se plie où je peux le mettre en boule et le mettre dans mon grand sac à dos comme ça si j'ai vraiment besoin d'un petit sac genre au quotidien je peux le sortir et mettre des trucs dedans et ça m'évite d'avoir à récupérer des trucs dans le gros sac mais ouais toujours partir un peu léger je pense que c'est la base quand même sinon tu galères quoi t'as prévu déjà ton matos du coup ? moi j'ai prévu un sac à dos bah t'as je le mets avant mon vidéo mais c'est un sac à dos très très simple c'est un espèce de cartable tu vois avec trois proches et comme ça je me dis après c'est avec ça que je pars en général quand je pars à l'étranger et même quand je pars un mois en Estonie tu vois je l'ai fait deux fois un mois en Estonie je pars avec que ce sac à dos et je fais pas mal de lessive mais du coup c'est pas en en gros j'ai un logement et tu vois je reste un mois d'an mais juste tout tient dans un sac à dos c'est pas une valise en soute ou un truc ouais trop bien on va partir avec la même chose 4-5 changes et après on va aller faire des tours au laverie on fera connaissance avec les gens sur le sujet on va voir bien ce que ça donne t'as un rapport avec l'Estonie du coup bah c'est que il y a pas mal d'amis entrepreneurs qui sont expatriés là-bas et du coup j'y suis allé deux fois juillet 2023 et juillet 2021 parce que du coup aussi c'était des périodes de canicule en France et la chaleur je le tiens pas très bien surtout dans le sud de la France donc j'y vais il y a un climat qui est beaucoup plus vivable on peut travailler plus facilement sur nos projets etc et puis c'est un cadre très sympa c'est une ville je sais pas si tu je sais plus si tu l'as fait pour atteindre la Russie est-ce que tu passes par Riga et tout ouais non l'Estonie j'ai fait mais pas Estonie jamais j'en ai été non ouais carrément j'aimerais bien il ne reste plus qu'à espérer du coup que t'auras des voitures climatisées en août en Europe là ce qui me fait le plus peur c'est le début c'est Portugal-Espagne parce qu'on va être vraiment dans le sud où il fait chaud et tout sur ça je vais aller le plus vite possible vers l'Europe et pourquoi tu parles du Portugal du coup ? c'est pour traverser l'Europe d'ouest en est j'ai pris la capitale la plus à l'ouest et la capitale la plus à l'est du bloc central et comme ça ça fait vraiment un trait qui traverse tout droit et ça fait 10 pays 4500 km à peu près en ligne droite donc ce sera jamais 4500 ouais et après tu te laisses du temps pour te guider tu vas passer par les autoroutes ou plus par les petites routes ce que j'aimerais faire c'est passer par les un peu les deux dans le sens autoroutes dans un monde idéal de quelqu'un qui est non expérimenté en stop et qui s'est fait sa dream cart qui ne tiendra jamais j'ai mis en gros 14 stops intermédiaires vu que j'ai fait en 28 jours c'est à dire j'ai mon billet allé le 1er août et mon billet retour le 29 août au départ de Tallinn en Estonie ok j'ai 28 jours pour traverser l'Europe en stop et faire 4500 km en objectif ce serait de faire jour 1 par exemple 300-400 km en stop et jour 2 je reste sur place pour visiter jour 3 300-400 km jour 4 je reste une journée tu vois alterné genre jour pair je visite jour impair je voyage avec toujours une moyenne de 300-400 km pour pas être que dans la course mais aussi profiter du voyage et des villes intermédiaires que je vais rencontrer ok et toi du coup t'as fait comment par rapport à ça parce que j'ai vu que parfois dans ton film tu dis ah j'ai pris Airbnb de 3 jours ah je suis resté 3 jours là puis je repars comment t'as fait un peu pour réussir à segmenter les phases où tu profitais d'un endroit les phases où tu disais non là je trace bah en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai identifié à l'avance les endroits où je voulais rester quoi c'est surtout ça c'est tu vois et en Russie je savais que par exemple tout le début de la Russie enfin voilà ça m'intéressait pas trop donc je savais que je voulais beaucoup profiter autour du lac Baïkal donc j'ai tracé pendant je crois que j'ai traversé la Russie en 2 semaines et demie un truc comme ça ce qui peut paraître long mais en fait c'est 500 bandes par jour c'est hyper long c'est énorme c'est très très long avec peut-être quelques jours de break à Nouveau-Sibir ce qui est à Kazan du coup qui est un peu un peu après Moscou mais ouais tu vois je me suis dit bah là je vais faire 2 semaines à fond un peu comme ce que tu fais du coup mais tu vois je vais faire 2 semaines à fond et puis après je vais faire 2-3 semaines de repos au lac Baïkal enfin de repos entre guillemets au lac Baïkal mais tu vois moi j'avais pas de contraintes de temps donc c'est quand même un luxe je pouvais rentrer un peu quand je voulais donc c'est c'est plutôt ouais j'avais pas vraiment de contraintes de temps c'est chouette quoi après en un mois t'as largement le temps de faire ce que tu veux faire et de profiter c'est clair tu vas devoir tracer par contre les jours où tu fais du stop les jours où je fais du stop il va falloir les gérer et sinon je me suis dit au pire des cas tu vois si j'arrive pas et que je fais 200 km sur le jour 1 bah jour 2 je fais 200 km et tu vois j'aurai moins de temps pour profiter sur place et après ça va être essayer de trouver un rythme et pourquoi pas de trouver des des beaux camions qui vont tout droit du Portugal jusqu'en Espagne de la France jusqu'en Suisse etc et qui passent des grandes distances après c'est quoi tes étapes du coup parce que tu vois là où tu vas galérer je pense le plus dur en stop c'est de sortir des grosses villes du coup ça va être compliqué ça je pense ouais en fait je pense que je vais pouvoir rentrer facilement et pour ressortir ça va être galère c'est ça un petit peu ouais bah les villes que j'ai actuellement c'est enfin les 14 pour te dire un peu dans les grandes lignes je les ai là Lisbonne Salamanque Saint-Sébastien Bordeaux Clermont-Ferrand Genève Zurich Munich Prague Woklo Varsovie Konas Riga Tabini ouais non non ça va en tout cas au début tu vois Salamanque et tout ça va le faire franchement si je peux te donner un petit conseil aussi c'est essaye d'identifier à l'avance des spots de stop dans les villes où tu vas parce que si tu sais que tu vas être à ça à la manque peut-être que tu l'as déjà fait mais essaye de te dire ok je vais me mettre ici pour partir tu vois je suis en train de regarder un peu sur la carte c'est assez facile en plus tu vois t'essayes d'identifier vraiment à l'avance un endroit où tu vas te mettre où tu vas te mettre pour repartir le lendemain comme ça t'as pas t'as pas à galérer le jour J quoi ou même quand tu profites tu vas le faire à l'avance après au moins tu gagnes du temps sur t'as pas cette prise de tête sur place d'ailleurs ça fait la transition toute trouvée comment on trouve un bon spot Nicolas c'est quoi les secrets d'un bon spot pour bien redémarrer alors il y a trois trucs c'est alors il faut que il faut que les voitures aient le temps de te voir et vraiment je sais pas si toi tu prends souvent des autostoppeurs ou si t'en vois souvent mais en stop il y a un truc c'est que t'hésites tout le temps à prendre quelqu'un parce que tu vois tu le vois t'as ton cerveau qui doit prendre un mètre un peu de temps à comprendre qu'il y a un gars en stop après tu dois juger le gars donc le regarder et après tu dois faire ta décision et tout ça quand tu vas vite quoi quand t'es déjà en train de rouler du coup il faut avoir la visibilité sur enfin tu vois il faut que tu sois visible un peu de loin quand même et après il faut que la vitesse soit pas énorme donc tu vois faire du stop quand tu vas à plus de 80 km heure c'est mort quoi ça ne sert à rien et après il faut le dernier truc c'est il faut que la voiture elle ait de la place pour s'arrêter tu vois il faut que derrière t'as un petit sas où la voiture elle peut facilement s'arrêter parce que c'est très facile de te dire mais tu vois en fait c'est facile de te dire je vois pas très bien le gars et en plus c'est galère de m'arrêter bah tant pis je continue à rouler quoi il faut vraiment avoir pour moi ces trois trucs ces trois trucs de réunis ensemble et ça te fait le spot idéal comme on dit ok je vois et du coup depuis que t'es rentré en France t'as fait tous tes voyages en stop toi ça t'arrive de prendre des gens en stop que tu croises t'en croises pas beaucoup ça m'arrive jamais de pas en prendre c'est à dire que je me suis mis un peu un peu un truc de toujours prendre un mec en stop alors des fois c'est pas possible notamment quand je suis pas tout seul en voiture ça clashe un peu tu vois mais en général j'essaye de prendre absolument tout le monde et en vrai des fois c'est un peu galère j'ai pris je crois un jour quatre bonhommes enfin des étudiants à genre deux heures du mat bourrés qui m'ont vomi dans la voiture à l'intérieur de la ceinture de sécurité c'était pas ouf des gens des gens avec des chiens j'ai pris des gens qui des gens qui sentaient pas forcément très bon ou genre tu te dis c'est un type qui voyage et en fait non c'est juste un SDF tu vois et du coup un peu plus galère quand même de faire une demi-heure à côté mais bon c'est comme ça en vrai je me dis j'ai tellement j'ai tellement fait de stop que bon je prends tout le monde il n'y a pas de pas de discrimination dès que je vois quelqu'un je m'arrête sauf s'il a l'air complètement dérangé et dans ce cas là je ferais pas oui tu vas pas risquer ta vie non plus ouais ouais d'où le un jour je me suis arrêté pour un mec qui avait un chapeau de pirate un tricorn qui avait l'air un peu malade mais il était très sympa mais ouais donc d'où le conseil numéro un qui est toujours en stop d'avoir l'air présentable et voilà d'avoir l'air un peu sain et présentable c'est vraiment tu vois bien habillé enfin ouais comme t'es maintenant quoi parfait du coup ouais tes conseils pour ceux qui nous écoutent ou pour moi qui vais faire l'Europe en stop donc t'as dit les starter packs pour bien trouver le spot mais maintenant pour faire du stop une fois que t'as trouvé ton bon spot c'est présentable t'en as d'autres aussi conseils pancartes pousses je sais pas ouais alors pour toi j'avais dit pas de pancartes je m'en rappelle quand on a parlé il y a quelques jours mais bon après du coup si t'es un peu pressé par le temps que t'as pas trop le temps d'aller faire un détour de 200 bornes à l'ouest de ta direction pancarte pourquoi pas après la pancarte moi j'ai toujours trouvé ça un peu moi j'ai jamais fait si tu veux ou alors ou alors enfin très de manière très enfin je vois rarement je l'ai fait peut-être une ou deux fois mais c'est très rare parce que je trouve les gens s'arrêtent moins en fait et que en fait si t'as pas de pancarte t'as juste le pouce levé les mecs qui vont vouloir te prendre en stop ils vont s'arrêter ils vont te demander où tu vas et vous allez pouvoir échanger et peut-être qu'il va juste te dire ah ok moi je vais pas dans cette direction là mais peut-être que tu peux m'emmener quand même à 50 bornes ce qui m'arrange beaucoup et et en fait ça arrive tout le temps tu vois alors que si t'as une pancarte toi tu dis par exemple t'es à Lisbonne et tu dis Salamanque le mec va peut-être te dire enfin va peut-être pas s'arrêter parce qu'il voit Salamanque et il va pas du tout il se trouve il sait même pas où c'est alors qu'il va sur ta route tu vois il va à Madrid et tu peux faire Madrid de France ouais voilà et tu peux faire ouais exactement où il va à Madrid et tu peux retrouver la route de Salamanque un peu genre 100 ou 200 bornes après et en fait tu te prives un peu de gens qui passent comme ça donc moi j'ai jamais fait et puis en plus bah moi qui avais pas de contraintes de temps du coup si un mec sympa me proposait un truc sympa à aller faire genre là à Amsterdam un gars m'a proposé un festival un festival de techno je crois qui était pas trop sur ma route bah tu vois je peux accepter et ça t'arrive si t'as une pancarte avec un truc qui a 200 bornes bah le mec va pas s'arrêter tu vois du coup ça laisse quand même plus la place à l'aventure je trouve de pas avoir la pancarte et après et après un conseil aussi c'est au tout début en tout cas pour te familiariser un peu et te prendre un peu d'assurance bah c'est de et d'ailleurs pour tous les gens qui veulent faire du stop au début le plus simple c'est quand même d'aller dans les stations service je crois que je connais la moitié des stations service entre ici et la Chine maintenant et c'est de et d'aller voir des gens qui sont en train de faire de faire leur essence et de leur demander dans quelle direction ils vont et si et s'ils veulent bien t'emmener en vrai c'est le c'est le stop facile mais mais en même temps c'est toi qui fais ta sélection de gens tu vois donc tu vois des gens sympas moi je le faisais des fois parce que j'en étais tellement fait de milliers de bornes qu'au bout d'un moment tu vois j'avais pas envie de parler par exemple et du coup j'allais voir des couples parce que je me disais bah je vais être à l'arrière et puis je vais pouvoir dormir quoi après des journées avec des camionneurs en Russie tu vois tu vois deux personnes et tu te dis ah je vais pouvoir me reposer un peu c'est pas mal quand même et mais bon toi tu seras pas dans cette catégorie là vu que t'as peu de temps donc tu vas condenser ton aventure mais tu vois tu peux quand même faire des sélections tu vois et juste déjà la première sélection c'est est-ce que le mec a l'air normal quoi et là dessus c'est beaucoup plus facile d'aller parler à quelqu'un qui a l'air sympa plutôt que de tendre le pouce et d'espérer qu'il y ait quelqu'un de sympa qui s'arrête tu vois et en plus c'est aussi beaucoup plus simple parce que des gens qui prennent d'autres gens en stop il y en a assez peu parce que ça en fait ne pas s'arrêter pour un gars qui est sur le bord de la route qui t'en le pousse c'est très facile t'as juste besoin de tracer par contre une fois que tu commences à avoir un contact humain avec quelqu'un et que tu lui dis ah excuse moi est-ce que tu vas dans cette direction là est-ce que t'as une place pour m'emmener tu lui montres que t'es normal et moi j'ai je te jure je sais pas combien de personnes dans le voyage je pourrais pas te dire mais qui m'ont dit t'es la première personne que je prends en stop les probabilités sont minces tu vois donc en fait le fait de demander à la personne d'avoir un petit contact humain genre 10 secondes avant bah ça débloque tout en fait et du coup et ça c'est un gros conseil enfin ça tu t'auras en fait c'est un peu moins fun si tu veux donc à la fin je t'ai pas obligé de le faire mais mais quand t'as vraiment besoin bah c'est tu vois c'est un peu plus faut aimer parler aux gens tu vois au bout d'un moment t'en as plus rien à foutre et et donc t'y vas mais voilà c'est quand même plus rapide je trouve plus rapide moins risqué moins fun ok et c'était quoi la phrase d'accroche que tu disais la première interaction que t'avais avec les gens quand tu les voyais en station essence tu disais bonjour tu leur demandais où ils allaient tu leur faisais une blague enfin je sais pas peu importe mais c'était quoi la première phrase bah j'avais appris dans toutes les langues la phrase atypique en russe j'avais appris non je dois toujours la connaître parce que quand t'apprends quelque chose par coeur et que tu la répètes qu'attends tu la fais toujours en tête et du coup j'avais juste appris non bonjour je suis français je vais dans la direction de telle ville est-ce que c'est votre direction donc j'avais juste appris ça en russe tu vois par exemple après dans les autres langues ils parlaient quand même plus anglais donc ça allait en Mongolie j'ai jamais réussi à prononcer un mot donc il n'y a qu'une route donc c'était pas très grave ouais en anglais en Mongolie c'est pas c'est pas exactement ça mais bon là-bas c'est facile parce qu'il n'y a pas de station essence donc et en plus le stop en Mongolie c'est hyper répandu et en fait en Mongolie toutes les voitures sont des taxis potentiels c'est-à-dire que tu peux être en centre-ville tu fais comme ça donc il faut faire gaffe parce que ça en Mongolie c'est une insulte par exemple il faut pas faire ça ah bon ? ouais il faut faire comme ça et en fait les gens s'arrêtent et mais n'importe qui tout le monde est un Uber en fait et les gens s'arrêtent et te conduisent te conduisent à une direction et après tu leur donnes un peu d'argent et ça marche et en fait c'est partout alors la Mongolie c'est le seul endroit où j'ai payé du coup c'est culturel là-bas et c'est les codes exactement ouais j'avais pas envie de en fait je le savais pas je l'ai appris sur place que c'était culturel et que c'était les codes exactement et du coup à la fin quand il y a quelqu'un qui me demande l'équivalent de 4 euros pour avoir passé une journée avec lui et avec sa famille tu vas pas dire non ça m'a pas cassé mon défi toi c'est quel pays les plus difficiles en Europe pour faire du stop ? c'est clairement les pays nordiques c'est clairement les pays nordiques les pays au-dessus du Danemark encore ça a été pour moi mais à partir de la Suède Suède-Norvège Finlande je connais pas mais Suède-Norvège c'est le cimetière des autostoppeurs c'est là où tu restes bloqué en vrai moi je suis resté bloqué plus de 30 heures c'était en Suède et j'ai eu beaucoup de mal après alors que j'ai fait juste Copenhague-Stockholm j'ai eu beaucoup de mal et encore ça va en vrai et après j'ai rencontré là-bas des autostoppeurs au même coin où j'ai été bloqué 30 heures là un peu après je suis tombé sur un couple ça faisait je crois quasiment deux jours qu'ils avaient pas bougé et leur voyage c'était d'aller hyper loin je crois ils voulaient aller en Turquie et tout et ils sont passés par la Norvège et ils ont abandonné en Norvège ils ont pris l'avion pour la Turquie ça c'est vraiment dur c'est vraiment dur les gens là-bas c'est pas du tout dans leur culture pas du tout du tout là-bas c'est compliqué donc ouais tu vas les éviter de peu normalement ouais ouais on va rester sur le bloc central ça va bien se passer on va rester sur la Turquie et on verra pour Allemagne chez Kipolo Lituanie ouais ça va aller et du coup quand t'as fait ton pari Pékin pendant 4 mois tu savais pas quand t'allais rentrer et que ça a duré au final 4 mois ça a été quoi un peu le sentiment que t'as eu quand t'es retourné à ta vie au quotidien en France et que t'étais plus dans une vie comme ça incertaine d'aventures et de rencontres moi ça a été dit enfin moi ça va en fait tu sais moi je fonctionne en tu sais j'ai des défis je me dis je veux faire ce truc là et une fois que c'est fait je suis plus dedans en fait je suis content de rentrer si tu veux donc là j'étais très content de rentrer et c'est pas dur du tout pour moi je sais qu'il y a d'autres gens moi je suis pas comme ça donc mais il y a d'autres gens pour qui c'est dur parce qu'ils partent en voyage un peu parce qu'ils en ont envie sans trop de raisons comme ça parce qu'ils ont envie peut-être de changer de changer leur vie quotidienne ou ce genre de truc et du coup quand tu rentres bah c'est hyper dur parce que bah t'as une vie qui te plaît pas trop tu pars en voyage c'est génial et puis après tu rentres et bah le voyage malheureusement c'est un peu une fuite en avant quoi et tu rentres et c'est un peu la même chose quoi et en plus t'as les souvenirs de ta vie d'avant qui était bien et que là tu rentres et c'est la même chose ou pire donc c'est compliqué moi j'ai toujours j'ai jamais eu de problème à rentrer en fait j'ai l'avantage d'avoir de rentrer quand tu veux c'est que bah tu rentres littéralement quand tu veux quand t'as envie de rentrer que tu sens que t'as envie de rentrer bah tu rentres et t'es content de rentrer et tu regrettes pas quoi donc moi c'est j'ai toujours fonctionné comme ça en fait c'est des défis que je veux faire mais un peu comme toi tu vois c'est un défi donc je pense que tu vas arriver à la fin de ton défi vu que c'est bouclé déjà tu sais déjà ce que tu veux faire et bah quand tu l'auras fait t'auras plus un sentiment d'accomplissement et du coup tu seras content de passer à autre chose plutôt qu'un truc de bon bah ok j'ai un peu fini bah t'es un peu triste quoi donc non bah c'est moi je fonctionne comme ça et bah toi aussi du coup c'est bien de se lancer des challenges comme ça bah c'est ce que j'essaye tu vois c'est de me lancer à des défis et là c'est vrai que le stop comme je te disais j'avais fait je me dis ça peut être un truc qui sort de sa zone de confort pour l'aspect préparation par rapport à ça vu que je me suis interdit de faire du stop avant on va dire les deux expériences que j'ai pu avoir c'est celui de partir par exemple à Edimbourg et à Dublin je l'ai fait deux fois où j'ai mes billets aller-retour mais je prévois rien sur place je sais que je vais rester dans la capitale mais j'ai même pas le logement de prévu ok trop bien et à 17h et à 17h je me dis j'ai pas le droit de laisser mon téléphone faut que j'aille discuter avec les gens pour leur demander t'as des endroits à me conseiller une auberge de jeunesse un truc et tout et tu centralises les infos t'essaies de trouver ouais c'est cool tu as 5 fois d'auberge de jeunesse et à 23h tu trouves enfin un endroit où dormir tu vois ouais c'est cool la prochaine fois tu peux faire ça sans argent tu peux step up tu l'as pas encore fait le stop sans argent au voyage sans argent non 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 en vrai c'était pour moi un peu une prochaine étape que j'ai jamais vraiment franchi ouais le sans argent c'est assez fou mais ouais j'ai pas encore eu ouais je pense que je le ferais pas en vrai ok au départ tu vois le Lisbonne-Taline je me suis dit est-ce qu'on le fait en stop et sans argent mais je me suis dit déjà le stop ça va être une grosse contrainte vu que j'en ai jamais fait on va pas mettre les deux à la fois pour éviter de se retrouver mort de soif mort de faim ou perdu au milieu de la je sais où en fait si tu veux c'est un truc qui est intéressant je pense d'un point de vue personnel un peu challenge et tout c'est cool mais en fait le truc c'est que ça t'oblige à faire un peu la mendicité quoi toi t'as pas d'argent bah tu vas demander aux gens de t'acheter les trucs tu vas demander en fait le rapport avec les gens est tout de suite différent quand t'as besoin d'eux plutôt que quand c'est du partage naturel si tu veux et du coup ouais tu vois dans les stations service tu leur demandes des restes de machin et tout en fait c'est cool au niveau du challenge je me suis dit ouais j'ai fait ça sans argent mais pour les trucs que j'ai pu voir bah ouais c'est toujours un peu un peu tendancieux tu vois je trouve c'est pour ça que moi j'ai pas j'ai pas sauté le pas encore mais ça m'intéresse pas quoi mais d'ailleurs tu parlais de faire la manche demander aux gens toi pour le logement du coup tu utilisais pas mal ta tente mais est-ce que ça t'arrivait de je sais pas d'aller toquer chez les gens peut-être des gens qui te prennent en stop qui s'invitent à dormir pour le sommeil tu privilégiais que ta tente où t'as essayé des applications ou d'autres choses pour non en vrai en vrai la tente c'était quand même plus dans des endroits sympas genre Sibérie Mongolie Chine là j'ai pris la tente après quand j'étais en Russie notamment quand j'étais en Europe j'étais beaucoup logé chez des gens que je connaissais donc là j'avais à Riga notamment même même à Amsterdam et en Belgique je crois donc voilà j'étais beaucoup logé et le truc c'est qu'une fois que j'ai passé la frontière russe je faisais beaucoup de camionneurs et dormir je l'ai fait une fois en tente avec des camionneurs à côté c'est pas une bonne idée du tout parce qu'ils sont complètement bourrés le soir et genre ils t'embarquent dans des trucs enfin ils sont sympas et tout mais bon moi j'avais envie d'un peu d'intimité et en fait là-bas dans les trucs où s'arrêtent les camionneurs au-dessus t'as des motels mais ça coûte peut-être 7-8 euros la nuit pour une chambre privée du coup ça coûte rien et moi j'ai fait ça pendant très longtemps en fait donc la tente c'était vraiment quand je partais en rando sur le lac Baïkal quand j'étais en Mongolie quand j'étais sur la muraille de Chine là je sors la tente mais en vrai quand je traverse la Russie j'ai pas envie de me mettre dans un bourbier alors que pour 7 balles tu peux dormir tranquille dans une chambre clairement je comprends tout à fait et du coup dans les villes où tu t'es arrêté en Europe donc t'as eu des rencontres que tu fais en stop quand quelqu'un te prend en voiture mais est-ce que t'as fait aussi des rencontres je sais pas des villes en Europe où tu sortais dans des bars discuter avec les gens en vide et du coup tu tombais sur des inconnus où tu restais plus dans des cercles de gens que tu connaissais ou plus dans ton coin vers ton aventure en Europe spécialement ouais ou ailleurs si jamais t'as d'autres exemples moi je pensais tu vois par exemple personnellement je me dis je vais faire du stop et je me dis les jours où je vais visiter la ville j'aimerais bien je sais pas par exemple un autre exercice que je fais pour m'entraîner en plus d'avoir fait Edimbourg et Dublin une à deux fois par semaine solo dans les bars le soir tu vois en week-end semaine etc et mon défi en fait c'est de réussir à m'incruster dans un groupe de gens je sais pas dans quelle bar je vais m'arrêter je sais pas si je vais réussir bon je réussis dans 80-90% des cas tu vois mais je veux dire 20% ça donne rien il y a 90% des cas où je me retrouve à m'incruster dans un groupe de gens ils me disent t'as une bonne tête t'as l'air sympathique ils discutent avec eux on sympathise et tu vois on passe un bon moment et c'est des gens que j'aurais pas rencontré si j'étais sorti avec des potes parce que j'étais resté dans mon écosystème comme ça ça m'entraîne à aller vers les gens ouais j'ai beaucoup fait ça c'est cool ça en voyage j'ai beaucoup fait ça un peu moins dans ce voyage là parce que c'est comment dire je sais pas j'étais un peu moins dans ce mood là si tu veux en Amérique du Sud c'était mon quotidien là-bas j'ai fait la fête tous les jours quasiment du voyage et à chaque fois je sortais seul et je me retrouvais avec plein de gens ça c'était cool en plus là-bas ils parlent espagnol donc c'est assez facile de connecter quand même là un peu moins je l'ai fait je l'ai fait un peu un peu je l'ai fait un peu moi j'aime bien sortir solo et tout le soir aussi là je l'ai un peu moins fait parce que après j'ai beaucoup rencontré des gens dans les auberges aussi je peux parler de ça mais dans les auberges de jeunesse Russie-Mongolie j'ai rencontré des gens géniaux on est pas mal sortis ensemble mais Europe un peu moins je crois dans les auberges quand j'étais dans les auberges j'ai rencontré 2-3 personnes mais après non non créer du lien après c'est cool de sortir tout seul de toute façon quand t'as pas le choix c'est cool après je trouve ça plus plus culotté toi de le faire dans ta propre ville parce que c'est facile entre guillemets de sortir tout seul quand t'es je sais pas à Valparaiso au Chili que tu connais personne tu te dis tu sors tout seul t'es voyageur et tout c'est un peu cool sortir tout seul dans ta propre ville ouais c'est c'est plus chaud quoi enfin c'est cool de ta part c'est pour m'entraîner là je l'ai fait peut-être entre depuis septembre quarante et cinquante fois tu vois à peu près et c'est vraiment dans cette idée de me dire ça m'oblige à aller vers les gens et ça me prépare aussi pour ce côté de me dire si je traverse l'Europe en stop les gens je vais avoir la barrière de la langue en plus donc ça me paraissait plus difficile même si c'est vrai je pense que c'est plus facile il y a un côté plus facile parce que comme tu dis t'es pas à domicile donc tu t'en fiches entre guillemets dans le sens où t'es très mouvement etc tu connais pas les lieux et d'autres je me dis barrière de la langue on verra ou même si anglais ça va ça peut donner des situations comiques pour l'anecdote quand j'étais allé en Estonie il y a un soir où j'étais sorti tout seul dans un bar un pub irlandais qu'ils avaient là-bas et j'avais vu un groupe de 5 personnes qui parlaient en anglais autour d'une table et j'avais trop envie d'aller discuter avec eux parce qu'on avait à peu près le même âge ils avaient l'air sympas et tout mais j'osais pas et du coup je me suis pris un verre en attendant j'ai dû attendre au moins peut-être je sais pas 35-45 minutes avant d'y aller à vraiment être là avec mon verre à me dire j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas et au bout de 3 quarts d'heure j'y vais et je fais avec l'accent anglais bien évidemment hello I'm a French Traveler Canadian Junior Group ah ouais direct tu vois genre un truc comme ça je m'en dirais est-ce que ça va et tout et tu sais ils étaient en mode oh yes yes tu peux et en fait en discutant au bout de 5 minutes avec eux je me rends compte que les 5 se connaissent que depuis ce soir ah ouais et moi je pensais que tu vois c'était un groupe de potes parce qu'ils avaient l'air de bien s'entendre je les observais j'étais en mode j'y vais j'y vais pas je me disais j'avais pas envie d'aller déranger entre potes et tout ils sont tous en mode ah non on est dans l'auberge de jeunesse qui est là-bas on est sortis boire un coup on se connait tous depuis ce soir ah trop bien comme quoi faut aller vers les gens discuter rencontrer et parfois tu te rends compte que tu te fais des films dans ta tête à te dire ouais non ils se connaissent trop etc alors que non pas du tout ils se connaissent juste depuis une heure de plus que toi ouais c'est clair c'est des gens je les suis toujours sur insta aujourd'hui déjà il faut avoir un certain niveau pour aller parler aux gens à ce niveau je trouve que c'est déjà hyper cool après auberge de jeunesse en vrai moi j'ai voyagé quasiment que comme ça en moi j'ai fait mon voyage plutôt en Amérique du Sud et là-bas tu rencontres trop de gens enfin c'est trop bien quoi c'est le meilleur le meilleur moment du voyage les mis sont dans les auberges quoi c'est trop stylé c'est là où tu rencontres des gens enfin des gens qui viennent de partout dans le monde tu pars en soirée etc ça c'est trop bien ça a un peu le désavantage que tu rencontres moins à la population locale etc mais bon quand tu fais du stop à côté t'as un espèce d'équilibre c'est cool et après il y a d'autres trucs qui existent pour les voyageurs et notamment je sais plus si ça existe maintenant mais t'as des soirées couchsurfing qui existent un peu partout et ça j'en ai fait quelques-unes et t'as aussi un truc qui s'appelle le pub crawl t'as dû en entendre parler peut-être en gros le pub crawl c'est un c'est un événement qui est dans toutes les grandes villes du monde il me semble parce que moi j'en ai fait au Brésil et en gros c'est un endroit qui est pour où plein de gens se rejoignent pour aller boire un coup dans un bar et après ils font un crawl donc ils vont de bar en bar etc puis t'as une espèce de ouais c'est un espèce de baraton si tu veux mais qui est organisé ouais pour un peu les internationaux et t'as des locaux des internationaux tu te rencontres un peu comme dans des soirées d'échange de langues etc où tu mets ton nom avec ton drapeau etc et c'est dans la majorité des villes des villes européennes et même du coup en Amérique du Sud moi j'ai vu ça il y en a plein partout en fait et ça c'est cool tu vois en fait si t'as pas vraiment le niveau entre guillemets pour faire ce que tu fais tu forces un peu le destin tu vas à ces soirées là et t'es sûr de rencontrer des gens qui se connaissent pas et qui demandent que ça donc c'est très simple ouais c'est vrai que c'est incroyable comme système de rencontres et de ces rencontres là est-ce que toi depuis toutes ces années que t'as fait du stop ou t'as voyagé est-ce qu'il y en a certains avec qui t'as gardé contact ou pas une personne avec qui j'ai vraiment gardé contact ouais après je garde très peu contact avec les gens de manière générale déjà c'est plus vivre sur le moment toi t'es plus dans le partage sur le moment ouais ouais mais même dans la vie de tous les jours donc vraiment je suis très peu en contact avec des gens après j'ai revu quand même quelques personnes dont une personne qui était elle je l'ai trouvé géniale comme fille elle a une histoire hyper compliquée en gros c'est une iranienne que j'ai rencontrée mais qui était avec la guerre en Iran ou en tout cas le régime là-bas ils se sont fait expulser d'Iran pour aller ils ont été déportés je crois en Allemagne et en Autriche non en Allemagne et aux Pays-Bas et en gros ce mec le mec de la fille qui s'appelle Sama il vivait en Australie et elle a décidé d'aller le rejoindre en Australie et la nana qui avait jamais voyagé de sa vie elle avait jamais dormi dans une tente de sa vie elle avait jamais rien fait de faire des randos et tout c'était pas du tout son truc et elle s'est dit je sais pas pourquoi je vais aller rejoindre mon mec en prenant pas l'avion et elle était aux Pays-Bas ça fait un sacré trajet ça et son mec était en Australie et elle s'est dit ok ben je pars je vais en Australie et en gros cette fille je l'ai rencontrée à Irkutsk donc près du lac Baïkal dans la ville en Sibérie et on a voyagé ensemble on a voyagé ensemble un peu un peu en Russie un peu en Mongolie et on s'est quitté après en Mongolie après 2-3 semaines à être passées ensemble et après elle est partie en fait c'était bon c'est assez simple en vrai de voyager des Pays-Bas c'est simple après tu peux prendre le train jusqu'à Berlin Berlin t'as un train qui va jusqu'à Moscou et Moscou t'as un train qui va jusqu'à Pékin tu vois donc après t'es déjà limite en Asie du Sud-Est etc et toi tu passes par Singapour et je crois qu'elle s'est arrêtée à Singapour elle a pas réussi elle est jusqu'en Australie complètement elle s'est arrêtée à Singapour et après elle a pris l'avion pour l'Australie et elle du coup déjà je l'ai trouvé c'était marrant parce qu'avec elle tout était une première genre sa première rando sa première fois qu'elle dort dans une tente la première fois qu'elle fait du stop c'était très drôle donc c'était chouette on a fait les en plus moi j'étais là-bas en 2018 du coup c'était la coupe du monde de foot en Russie donc on regardait les matchs puis on s'était construit tout un petit groupe en Mongolie avec plein de gens elle et moi le gars qui voyageait en van dont je t'avais parlé et voilà et elle du coup elle est revenue à Paris il y a quelques temps et du coup on est allé boire un coup ensemble et voilà c'est la seule personne avec qui j'ai vraiment gardé contact le type qui avait un van on a un peu reparlé aussi depuis mais très très rare après moi je garde pas facilement contact toi t'as l'air d'être plus sociable que moi donc je pense que t'arriveras à garder contact avec des gens on verra on verra mais c'est vrai cet aspect inconnu c'est à la fois stimulant de se dire là dans deux mois et une semaine c'est décollage Lisbonne et après j'ai vraiment l'impression de partir dans une partie d'un jeu que je connais pas et de me dire il y a la ligne d'arrivée qui a 4500 km un peu comme tu fais ton propre Pékin Express dans ton coin sans expérience et tu te dis bon vas-y c'est parti on part à l'aventure et ça se trouve le chemin que j'ai tracé va pas du tout et celui-là genre je vais passer par Madrid je vais peut-être remonter par Amsterdam passer par Hambourg et tout j'ai hâte franchement s'il y a bien un conseil que je peux te donner c'est planifie pas trop ne te dis pas je veux absolument faire ces points-là enfin voilà il faut se laisser vraiment enfin le but vraiment du stop c'est de te laisser un peu vivre sinon si tu sais que tu vas arriver à tel endroit le soir autant prendre le bus et du coup là tu vas te laisser porter et tout ça va être trop bien tu vas voir le meilleur c'est le premier jour profite beaucoup du premier jour meilleur le premier jour tu as l'excitation du début tu ne sais pas ce qui va t'arriver c'est le premier jour incroyable ok j'en profiterai bien tu vas diffuser sur quoi que je te suive sur ton Instagram c'est ça ? ouais je vais mettre sur Insta TikTok et YouTube moi dans l'idée ce que j'aimerais faire après tu pourras me dire ce que tu en penses du coup c'est que je m'étais dit à la base là je fais 90 jours de préparation où c'est plus une vidéo YouTube par semaine où j'interview des personnes qui ont fait du stop ou qui ont déjà fait des concepts autour de ça que ce soit la télé sur YouTube etc préparation mentale aussi après je fais mon voyage tout le mois d'août donc pendant tout le mois d'août je sors une vidéo verticale par jour sur Insta YouTube et TikTok sans montage juste où je raconte comment ça s'est passé en une minute mais en parallèle je fais des plans horizontaux pour en faire soit une série de plusieurs épisodes soit un long film qui retrace tout l'idée c'est juste de donner un point l'idée des petites vidéos verticales c'est de faire un truc qui est simple et rapide juste pour dire tout va bien je suis en vie je suis là j'ai PC invité etc mais après toutes les images qui montreront cette aventure seront publiées en septembre octobre il y a beaucoup de mecs qui ont percé je sais pas si c'est le mot mais moi j'ai vu pas mal de vidéos d'autostopper qui avaient énormément de vues par jour et c'est juste tu sais day one of going from Tallinn to Lisbon in autostop et genre il filme en fait il fait une voix off le soir et il filme sa journée comme ça mais vraiment sans filtre sans rien juste ce qu'il fait et ça cartonne vraiment je sais pas si c'est ce que t'as prévu de faire en format vertical mais tu vois si c'est une vidéo par jour avec toi qui mets une voix off et tu filmes un peu ce qui t'arrive les gens qui te truquent le truc le machin enfin moi j'ai vu des trucs de fou les mecs avaient des centaines de milliers de vues par jour alors qu'ils étaient inconnus au bataillon il y a quelques semaines c'est ça l'objectif c'est ça l'objectif c'est du coup de faire un peu un film un petit peu plus long pour pas que ça fasse doublon au niveau du contenu tu vois quand les gens voient la même chose sur les deux mais ouais c'est cette idée là et voilà quoi de partir tout simplement à l'aventure et à l'exploration de nouveaux quand tu passeras par Bordeaux moi je suis à La Rochelle tu vois donc peut-être que j'ai fait un an d'études à La Rochelle ouais cool bah tu vois si tu remontes un peu et tout il y a moyen que je te vois je te vois popper sur les routes à côté de chez moi et dans ce cas là je m'arrêterai bah vas-y si jamais je passe par La Rochelle écoute je retiens et je te dirai avec mon plaisir et du coup est-ce que sur le trajet en lui-même que ce soit Lisbonne-Taline tu aurais un défi à me donner que je vais essayer de relever mon défi ça va être tu dois réussir à prendre un autre moyen de locomotion que par la route en stop ok donc c'est-à-dire que ça ouvre l'avion ou le bateau c'est ça ? l'avion le bateau le char à voile ce que tu veux waouh ok ça marche je vais essayer de faire ça pourquoi pas un petit truc en bateau pour traverser un lac là je sais pas où en Suisse là il n'y a pas vers Genève et tout ouais vers Genève t'as plein de lacs t'as le lac Clément et tout tu peux trouver des gens qui te prennent lac Clément lac de Neuchâtel etc qui font la traversée et tout il y en a plein ou vers le Danemark enfin tu vas pas aller si loin mais même si t'arrives en Pologne après tu peux aussi prendre un bateau pour arriver directement en Tallinn par la Pologne un truc comme ça mais bon voilà ça sera mon défi ça va être sortir de ta zone de confort parce que quand ça fera déjà 20 jours que tu feras du stop il faudrait que t'arrêter t'auras besoin d'un peu de changement ça marche en tout cas merci beaucoup Nicolas pour l'échange et pour toutes tes anecdotes et tous tes conseils merci à toi pour l'invitation c'était cool de me replonger dans ce voyage à Pékin bonne suite à toi bon courage pour la traversée du Portugal à pied yes merci j'en aurais besoin et à la prochaine ciao yes salut Lucas bon courage croyant au voyosé c'était Lucas Brasier